La chanson ne t'appartient pas officiellement, c'est-à-dire que quand elle passe à la radio, quand il n'y a pas de droits à sa scène ni rien, elle ne t'appartient pas à la chanson ? Non, il y a des droits d'interprète, mais au niveau sa sème non, c'est Gérard Presse-Gurvick qui est auteur-compositeur, donc tous les passages radio, il y a des droits à sa sème. Aimer c'est devenu vraiment une hymne, tous les français la connaissent, les gens qui ont regardé Roméo et Juliette ou pas, qui sont venus vous voir ou pas, quoi qu'il arrive, on la connaît, c'est une chanson qu'on a entendue, qui fait partie du patrimoine musical aujourd'hui, est-ce qu'à l'époque, justement tu le disais Tiffany, que vous aviez tous, toutes les filles avaient le chapeau, etc, le bonnet. Ah oui, on avait tous les petits chapeaux de perles. C'est ça, est-ce que tu avais, tu es devenu un phénomène de mode un peu à ce moment-là, il y a beaucoup de filles qui reprenaient tes looks, qui reprenaient les visuels qu'il y avait sur les pochettes de Roméo et Juliette, etc. Ça faisait quoi toi du haut de tes, t'avais quel âge à cette époque, 16 ans ? J'avais 15 ans, là sur scène j'avais 16 ans, puisqu'en fait on a fait un an et demi de promotion en amont pour les singles, et donc il s'est passé un an et demi avant qu'on monte sur scène, mais c'est vrai qu'on a fait beaucoup, beaucoup de photos pour les magazines, voilà, et puis avec ce petit bonnet qui était assorti à chaque tenue, et oui, non, c'était impressionnant, oui, pour moi, après, bon, dans la vie quotidienne, j'avoue, je ne portais pas de bonnet, du tout, mais c'était impressionnant de voir sur les marchés ou dans les magasins ma photo avec le petit bonnet. Mais tu t'en rendais compte, parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, tu te rendais compte de l'ampleur quand même que ça prenait ? Pas au départ, en fait, pas au départ, parce qu'on était beaucoup, on travaillait beaucoup en huis clos, on répétait beaucoup, voilà, les promotions, on commençait à répéter le spectacle, mais à part quand je commençais à sortir dans la rue et que les premières émissions avaient été diffusées, les gens commençaient à me reconnaître, mais le moment où je me suis rendu compte que ça avait un énorme impact, c'est les soirs où on a commencé à être sur scène et qu'on avait 4000 personnes tous les soirs, enfin presque 4000 au Palais des Congrès, les gens qui descendaient en bas de la scène et puis les fleurs, les cadeaux et puis des fils de personnes qui nous attendaient à la sortie, là, je me suis dit, ok ! Vous êtes devenu vraiment des énormes stars à l'époque et ça n'a pas fait peur à tes parents du haut de tes 15-16 ans ? Comment ils ont réagi ? Est-ce qu'ils font partie du milieu ? Pas du tout, non, non, pas du tout, mes parents ne sont pas du tout dans le milieu artistique, mon papa était agent de maîtrise, donc travaillait à la mairie de Cannes et s'occupait des permis de construire, rien à voir, ma maman a arrêté de travailler pour m'élever quand je suis née, voilà, donc pas du tout dans le métier. Et là où ils ont, je pense, ils ont été un petit peu, ils ont été un peu anxieux, c'est au moment où on leur a proposé ce contrat. Après Graines de Stars, je suis allée faire le casting parce qu'on m'a proposé ce casting, les parents m'ont dit, tu veux faire ce casting ? Oui ! J'ai entendu les chansons, moi je ne connaissais que le Roméo Gillette de Baz Luhrmann avec DiCaprio, je me suis dit, waouh ! Et voilà, donc ils ont tout fait pour que je puisse monter à Paris, mes grands-parents s'étaient cotisés pour qu'on puisse prendre la vivante, c'était vraiment le... C'était une sorte de famille, quoi. Oui, c'est vraiment une belle aventure, et puis quand j'ai été choisie, ils se sont dit, ok, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que c'est eux qui devaient signer à ta place ou pas du tout ? Oui, bien sûr, j'étais mineure, et ma maman devait m'accompagner, ou alors je devais avoir une nourrice parce que j'avais moins de 16 ans, donc c'était surveillé par la DAS. Comme la vraie Juliette, tu avais une nourrice. Voilà, c'était ma maman, du coup, qui a pu m'accompagner, et mon papa nous rejoignait tous les week-ends. D'accord. Et on s'est entourés d'amis qui connaissaient un peu tout le côté juridique, et j'étais bien m'entourée, bien protégée, et puis voilà, Roméo Gillette, c'était... Justement, comme Tiffany disait, au niveau de l'argent, je suppose que tu commençais déjà à gagner ta vie avant ta majorité, est-ce que c'est de l'argent qui a été bloqué sur un compte ? Oui, jusqu'à la majorité. D'accord. Et tu as pu en bénéficier quand tu as été majeure, et c'est vrai que c'est... De toute façon, jusqu'à 19 ans, j'ai fait que j'étais sur scène tout le temps. T'as pas eu le temps de les dépenser, quoi. Et à un moment, j'avais même pas le temps d'aller faire du shopping, c'était les premières tournées où je me disais, je peux aller dans les villes faire du shopping, et voilà. On avait un planning intense. Question de tavou, c'est payé combien une Juliette ? Encore une minute quelle ? Non, même pour dire, je ne sais même plus, parce qu'on n'était plus en francs déjà, voilà, ça fait du dire. Non, mais on a commencé, c'était en francs, c'est passé en euros, et puis ça a évolué, parce qu'en fait, au départ, on ne pensait pas que ce serait un tel succès, et j'ai souvenir que pendant l'exploitation, il y a eu une renégociation de contrat, alors je ne saurais pas vous dire exactement comment c'était. Tu n'arrives pas à chiffrer de manière globale ce que la comédie musicale aurait pu te rapporter, peut-être ? Non, je ne sais pas. Non, mais je sais que par soir, on devait être payé dans les... J'ai peur de dire une vétiche, je pense que c'était dans les 450 euros par soir. 450 euros par soir, d'accord. C'est ça que j'allais te demander, est-ce que c'était un cachet d'intermittent ? Oui, oui, par soir. Par soir, ou est-ce que c'était un salaire mensuel ? Non, non, c'était un cachet. Et tout ce qui était produit, dérivé, etc., est-ce que vous aviez... vous touchez quelque chose, ça faisait partie du contrat, vous faites partie de le spectacle, et on vendait le spectacle avant de vendre des chanteurs. Non, il y avait une partie... Oh là là, moi, les papiers, moi. Non, il y avait un pourcentage sur les objets où il y avait notre photo. D'accord, oui, parce qu'on utilisait votre image, donc vous faisiez des droits d'image, vous vous encaissiez comme ça. Très bien. J'ai d'autres questions taboues. Moi, je fais la question tabou. Ah oui, non, mais en plus, je suis très mauvaise pour répondre à ces questions. Je n'ai pas toutes les enfants. Pas trop. Mais par rapport à, par exemple, aimer, la chanson ne t'appartient pas officiellement. C'est-à-dire que quand elle passe à la radio, il y a des droits d'interprète, mais au niveau ça s'aime, c'est Gérard Presgurvic qui est auteur-compositeur. Tous les passages radio, il y a des droits ça s'aime. Après, ce sont des droits d'interprète. En gros, c'est Gérard qui s'est fait les coulures. En gros, Gérard, Gérard, il est au top. Gérard, il est sur une déserte. On l'embrasse.